Bonjour à tous de Washington et bienvenue à la quatrième semaine de notre programme virtuel académique sur le développement des stratégies locales pour la lutte contre l'extrémisme violent en Afrique. Alors, je suis Anwar Bukhars, professeure de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Alors, c'est notre dernière session et c'est à propos des défis et des leçons tirées du modèle de plan d'action du Comté, le CAP du Kenya. Alors, Idriss Lalali, le directeur du CAERT, va modérer la session d'aujourd'hui. Merci, Anwar. Bonjour à tous. Bon après-midi. Je sais qu'on est tous sur différents fuseaux horaires. Alors, c'est un grand honneur de modérer cette dernière session de ce programme de quatre semaines et nous avons été ravis d'organiser ce programme conjointement avec le César et cette excellente équipe sur ce programme pour développer les stratégies locales contre l'extrémisme violent. Alors, d'abord, nous allons parler des défis et des leçons tirées du modèle de plan d'action du Comté du Kenya. Et donc, c'est le plan d'action des Comtés, le PAC. Alors, nous avons parlé de beaucoup de choses sur ces dernières quatre semaines. En la première semaine, pour comprendre la logique pour ces plans d'action locaux, nous avons parlé de si les stratégies nationales s'alignaient avec les contextes locaux et les facteurs qui influençaient l'extrémisme violent dans ces communautés locales et aussi de comment ces plans d'action peuvent combler les fossés entre la décision politique au niveau national et au niveau local, parce que les communautés locales connaissent mieux les contextes socio-économiques et les dynamiques des communautés. On a parlé de comment ces plans d'action locaux permettent une plus grande appropriation et une approche du bas vers le haut, travaillant vers une résilience des communautés. Deuxième semaine, nous avons parlé de la rédaction de ces plans d'action et nous avons parlé des principes principaux dans le développement de ces plans d'action contre l'extrémisme violent, le processus de la conception et de la rédaction. Nous avons eu des intervenants brillants qui ont parlé des défis auxquels ils ont faits pour s'assurer que ces plans puissent être mis en œuvre et avoir la capacité d'être mis en œuvre. Ils ont aussi partagé des leçons essentielles apprises pendant la mise en œuvre de ces plans d'action locaux. La semaine dernière, nous avons parlé de comment les plans d'action locaux définissent les responsabilités pour la mise en œuvre. On a parlé des différents points de financement pour ces plans et nous intervenons à parler des défis que l'on trouve d'une manière commune pendant le développement de ces plans d'action et comment on peut surmonter ces défis. En reconnaissance, l'importance de la flexibilité et la capacité d'adaptabilité de la mise en œuvre de ces plans d'action. Donc, une taille pour tous ne s'applique pas en fait au développement et à l'élaboration de ces plans d'action locaux. Alors, la session d'aujourd'hui à propos des défis et leçons tirées du modèle du plan d'action du comté du Kenya veut consolider les connaissances que nous avons appris sur ces dernières semaines. Donc, nous avons des experts avec beaucoup d'expérience aujourd'hui. Notre premier intervenant, docteur Awayo, c'est un guerrier, c'est quelqu'un qui travaille sur ce sujet depuis longtemps. Il est maître de conférences au département de philosophie et religion à l'université Gotham. Il est aussi un chercheur invité à la même université sur un projet qui explore le lien entre les connaissances religieuses et la déradicalisation dans les espaces urbains à majorité musulmane au Kenya. Il a un doctorat en philosophie, des études islamiques et il a eu de l'université de Beyrouth qui n'est pas au Liban, mais en Allemagne. Il a aussi un master du Kenya. Ses intérêts de recherche comprennent la médiation et la médiatisation des connaissances religieuses de la religion transnationale, de la sécurité, le réformisme islamique, les tendances émergentes dans la lutte contre l'extrémisme violent dans la corne de l'Afrique. Notre deuxième intervenante est Madame Martine Zutten, qui est une chercheuse indépendante. Elle est basée au Kenya et elle se focalise sur l'extrémisme, la radicalisation, la lutte contre l'extrémisme violent, la gestion des programmes et la méthodologie de la recherche. Elle est anthropologue et elle étudie pour son doctorat en criminalité à l'Université Collège de London. Elle travaille sur des projets de recherche contre la CEV dans la corne de l'Afrique, y compris elle fait de l'assurance de qualité pour le programme de réforme de la police. Elle a réalisé une revue littéraire pour le gouvernement des Pays-Bas se focalisant sur la réhabilitation. Elle mène aussi une équipe pour le désengagement à Mogadiscio en Somalie et travaille sur l'organisation pour les nouvelles initiatives et la recherche en Irak. Avant ceci, elle a établi, elle a travaillé au Kenya et a fait des travaux d'assurance de qualité sur de nombreux projets, sur des projets de l'Union européenne dans la corne de l'Afrique, pour des programmes qui travaillaient sur la prévention de l'extrémisme violent. Alors, nous allons commencer. Alors, d'abord, le Kenya fait beaucoup de progrès pour établir des stratégies innovatrices. Alors, quelle est la genèse et l'objectif de ces plans d'action des comtés et quelles sont les mesures de ces plans d'action ? Comment ? Alors, pouvez-vous nous donner des exemples de comtés qui ont accompli ces objectifs et certains qui n'ont pas réussi ? Alors, pourquoi est-ce que certains n'ont pas pu atteindre leurs objectifs ? Merci énormément. Je suis très heureux d'être ici pour un programme tellement important et donc je suis heureux de partager l'expérience du Kenya. Bon, le Kenya fait des frontières avec la Somalie et depuis le milieu des années 2000, bon, il y a eu cette montée de ce groupe Al-Shabaab qui essaye de recruter et de faire des attaques transfrontalières depuis 2008-2009 jusqu'à maintenant. Et on voit aussi que les forces de défense kenyanes ont été impliquées et on a vu une montée vraiment des activités depuis 2011, en fait, ciblant les centres commerciaux à Nairobi et même à travers le Kenya. Alors, bon, pour parler de cette genèse, on doit parler de comment le Kenya, dès le début, a essayé de développer des outils de politique pour lutter contre l'extérieurisme et des mesures antiterroristes. Donc, le Kenya a établi des lois qui ont été négociées, dont on a parlé pendant longtemps, à travers des comités, etc. Mais nous avons maintenant une loi de lutte contre le terrorisme et ensuite, en 2014, une loi de sécurité. Donc, le Kenya a beaucoup d'unités spécialisées qui se préoccupent de ce sujet du terrorisme, des unités de police et des forces de défense. Le Kenya est vraiment un partenaire important dans Amisom, en Somalie. Donc, nous sommes très impliqués en tant que pays dans ces mesures de lutte contre le terrorisme. Depuis 2016, il y a eu ce besoin d'avoir une plus grande discussion à propos de la prévention et de la lutte contre l'extrémisme violent. En 2016, le gouvernement a lancé une stratégie nationale pour lutter contre l'extrémisme violent, qui est gérée par le NCTC, Centre national de lutte contre le terrorisme, et qui inclut beaucoup de formations de sécurité. Et le but de cette stratégie était vraiment de comment prévenir l'extrémisme. Et la discussion reste au niveau national. Le Kenya est un pays qui a une évolution avec une nouvelle constitution en 2010. Et donc, il y a eu ce besoin d'avoir une nouvelle approche à ce sujet. Et la question était vraiment comment peut-on impliquer les communautés dans ce travail pour être les premières lignes de prévention de cette violence et de cette radicalisation qui prenait place dans ces communautés. Alors, il y a des comtés. Kualé, c'est un comté côtier et qui a développé cette première génération de plants. Mombasa, Lamu, qui aussi sont des comtés côtiers, ont développé aussi leurs propres plans d'action et d'autres comtés ont pu aussi faire ce même travail. Quand on parle de cette lutte contre l'extrémisme violent, on doit vraiment voir la perspective, la grande perspective. Alors, dans la création de ces plans d'action des comtés, il y a eu des discussions de la part des parties prenantes, y comprenant les fonctionnaires du gouvernement, les groupes du secteur de la sécurité, les femmes, les jeunes, les groupes d'intérêts spéciaux ont été impliqués parmi d'autres. Et donc, ces premiers PSC, cette première génération, ont été le sujet de grandes discussions à propos de ce que ceci veut dire, la prévention de l'extrémisme violent. Et bien sûr, il y a eu les piliers. Il y a neuf à dix piliers qui ont été impliqués dans ceci. Donc, ces premiers plans, cette première génération de PAC, nous avons en fait calqué parfois des plans internationaux. Donc, c'est une manière de voir la prévention du point de vue de la mise en œuvre. Les activités qui avaient besoin d'être adressées, le comté dira dans les communautés qu'il nous faut un agenda. Là-dessus, un programme, si c'est une question du profilage des polices, adresser les relations entre la police et les communautés. Alors, les comtés disent aussi qu'on a besoin de ce sort de programme. Il y avait au départ neuf comptiers qui avaient des discussions justement à ces sujets. Il y avait donc une bonne appropriation des programmes. Et lorsque nous avons vu cette évolution, cette évolution de la mise en œuvre sur une plus longue période de trois à cinq ans, et actuellement, nous avons changé à une nouvelle forme de poser des objectifs. Alors, nous avons donc fait des démarches nouvelles. En 2019, le 15 janvier, il y avait une attaque à Nairobi choquante. Et après cela, le président a déclaré que tous les comtés, tous les PAC qui étaient en place, devraient mettre en place leur propre stratégie personnalisée pour chaque région. Et les réussites qui ont été vues pour les les premiers PAC sont claires. Alors, la différence entre les premiers PAC et ceux qui sont arrivés plus tard, ça dépend de les gens qui ont conçu, qui ont mis en œuvre des documents, ont suivi des pas qui ont été utilisés justement pendant la consultation des PAC, des plans d'action du comté. Et ce qui était unique, provenant de cette nouvelle génération de PAC qui ont été adoptés, ont adopté, ont assuré que leur mise en œuvre avait beaucoup plus de réussite. Plutôt que les PAC qui avaient été mis en place auparavant, il y avait très peu de piliers dans les premiers PAC et c'était pas vraiment, on ne se penchait pas sur ce qu'avait présenté la communauté. Et alors maintenant, alors qu'on parle à nos audiences, notre compréhension du développement des PAC, c'est tout un processus et il y a eu de toutes sortes d'expérientations et cela a permis des modifications tout au long du programme. Et puis ensuite, de quoi avait l'air ce PAC pour atteindre ses objectifs? Tout d'abord, on se penche sur le processus de la conception de sa mise en œuvre, des piliers mis en place pour la prévention. C'était une des choses qui vraiment est ressortie dans l'élaboration de ces PAC, l'engagement des parties prenantes au niveau du comté. Mes collègues et moi, on a discuté de la structure des PAC, des plans d'action du comté et pour savoir comment faire pour avoir le plus de nombres possibles qui s'engagent dans ce PAC et qui la mettent en œuvre. Il y avait au départ beaucoup d'enthousiasme et de la part du gouvernement et aussi des partenaires de développement, que ce soit des États-Unis ou des pays de l'Europe. Beaucoup d'enthousiasme de la part de nombreux partenaires internationaux pour soutenir les agences du gouvernement qui ont mis en place ce document de politique. Nous avons donc vu que la consultation était vraiment un pilier central dans l'évolution de ces PAC. Il y avait des secrétariats, des comités et d'autres structures mises en place. Et dans la plupart des comtés que j'ai mentionnés, la première génération des PAC et dans beaucoup de comtés, la deuxième série des PAC, il y avait la société civile qui a pris une place primordiale. Si on se penche sur le COALÉ, c'était le premier comté à mettre en place les nouveaux PAC, leur plan d'action de comté. Et la chose qui était au cœur de ce programme de prévention, les forces motrices de ce plan de mise en œuvre. On a vu ça à Mobasa, d'autres organisations et à Siolo, à Nakuru. Nous avons vu que le rôle de la société civile, vraiment, c'était le pilier de tous ces groupes. L'expérience avec les problématiques sécuritaires. Et donc, la société civile est devenue vraiment l'encre centrale des PAC. Et le PAC est mis en œuvre et par les représentants du gouvernement central, du gouvernement local, du comté. Et ça doit être partagé par les fonctionnaires du gouvernement élu, les représentants du gouvernement élu et puis aussi un commissaire qui est nommé par le gouvernement pour gérer les affaires du gouvernement au niveau local. Et nous avons vu donc beaucoup d'activités, beaucoup d'acteurs différents à ce niveau. Alors, je continuerai peut-être après que ma collègue en dise davantage. Merci beaucoup, Haïkana. Alors, Martine, Kenya, on dit que c'est vraiment le succès dans la prévention et dans la mise en œuvre de ces programmes des PAC. Mais d'à passer sur votre expérience, quelles sont les réussites du modèle Kenya? Et quels ont été les défis pour mettre en œuvre ce modèle? Merci beaucoup. Je voudrais dire bonjour à tous. Merci de m'avoir reçu avec vous. Un de mes collègues était un ancien élève du César qui est ici et je me sens ancien élève comme j'ai travaillé avec ce groupe à plusieurs reprises. Je suis ravie d'être là pour discuter de cette question importante. Je suis très reconnaissante de votre introduction. Moi aussi, j'ai été impliquée dans les PAC. Je suis basée à Mombasa au Kenya et impliquée dans plusieurs programmes. Alors, bien sûr, nous devons faire notre programmation au sein d'une stratégie. C'est la norme avec le travail de CEV au Kenya et je travaille sur des programmes justement qui mettent en œuvre ces PAC. Et je me demande quel est le rôle de la police en particulier? Je pense aussi qu'une personne qui est basée dans cet espace, je travaille avec le CEV au Kenya depuis dix ans. Comme Aikano a mentionné, tout cela a commencé. Lorsque le Centre pour la lutte contre le terrorisme a été mis en place en 2016, il y avait certains piliers en place. Il a mentionné, je voudrais les mentionner pour avoir une idée, pour nous donner une idée de quoi il s'agit. Alors, la stratégie nationale avait un pilier psychosocial, basé sur idéologique et religieux, juridique, renforcement des capacités, l'éducation et sécurité. Et vous pouvez voir donc, et encore plusieurs autres, beaucoup de professionnels ont besoin de se réunir pour pouvoir adresser ces problématiques. Et ces piliers doivent se renforcer, se soutenir l'un à l'autre, pour soutenir la communauté dans la lutte contre le risque de recrutement et l'extrémisme violent. Souvent, les piliers étaient miroités dans les plans d'action des comtés et les gens ont réalisé qu'il y avait une grande discussion sur la question de genre parce que beaucoup d'attaques ont été réalisées par les femmes. Alors, on a vu qu'il y a des problèmes de genre. Il faut comprendre que se passe-t-il dans cet espace-là. Et puis, comme Aikano a mentionné, le processus qui a suivi cela après la stratégie, la mise en place des PAC, c'est que la prévention doit être locale parce que ces problèmes commencent à un niveau local. Il fallait que ces stratégies, il fallait savoir si l'objectif était de mettre en œuvre la stratégie nationale au niveau local ou est-ce qu'il fallait avoir une stratégie locale et mettre une nouvelle stratégie locale et l'insérer et l'aligner avec la nationale. C'est toujours la problématique. Et puis, on réfléchit beaucoup à cela. C'est-à-dire, quel est l'objectif de ces stratégies ? Parce que tous les acteurs qui sont autour de la table ont une vision différente. Il faut continuer à discuter quel est l'objectif et que doit-on faire à cet égard ? Et comme Aikano a mentionné, toute personne qui se penche sur cette question doit comprendre le processus des plans d'action de Comté dans le contexte du niveau administratif au Kenya. Donc, le niveau le plus local au Kenya, c'est le Comté. la décentralisation. Et cela parle de question de la dévolution, de la transformation, la décentralisation. Mais la sécurité ne fait pas partie de ses fonctions. Essentiellement, c'est la part des services de sécurité et le président. Alors, si nous avons un programme de prévention d'extrémisme violent, les conséquences de tout acte est un problème national, même si la démarche a été entamée au niveau local au départ. Et est-ce que c'est une question de dévolution, de décentralisation ? Quel est le rôle du gouvernement national ? Ce problématique revient toujours constamment. Et puis, qui va financer cela ? Quelle est la structure du gouvernement ? Même dans la gouvernance, vous avez des représentants et au niveau national et le commissaire du comté, aussi bien que le représentant principal du gouvernement. Et cela, parfois, ces personnes n'ont peut-être pas toujours la bonne vision, ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce qu'il faut reconnaître tous ces points de vue aussi pour avoir une meilleure prévention. Mais c'est quelque chose, néanmoins, qu'il faut clarifier au long du processus. Et puis, il y a aussi la question à savoir, est-ce que dans les comtés locaux, il y a des problèmes différents qui sont les plus récents, à savoir si le terrorisme dans tous les comtés, c'est une chose importante sur lequel se pencher et comment faire, comment confronter ces problèmes, parce que ça change de comté en comté. Et dans le processus de mettre en place les plans d'action du comté, comme Aukana l'a dit, si on se penche sur Mombasa, la deuxième ville en taille, le processus de mettre en action un plan d'action du comté, il y a une très forte société civile qui se penche dans la lutte contre l'extrême violente. Pardon, attendez un instant. Mais vous avez aussi la concurrence entre les différents acteurs au niveau local et inclus les acteurs de la société civile. Et au sein de ce débat, de l'élaboration du premier plan d'action du comté a été élaboré avant la stratégie nationale. Donc, il y avait un processus rééthérique. Une fois que le plan national a été lancé, quels ont été les résultats, les conséquences sur le plan local ? Ce que nous avons vu à Majia sur la frontière avec la Somalie, les menaces sont différentes, plus prééminentes, ou bien dans la partie de l'Est avec la frontière avec l'Ouganda, évidemment, la menace est tout à fait autre. Alors, les plans d'action sont tout à fait différents dans les lieux différents. Donc, il était clair, c'est devenu de plus en plus adaptable au fur du temps. On peut se pencher sur d'autres piliers, changer son approche, mais il faut quand même avoir une comparaison entre les comtés. Il faut avoir assez de similarités pour pouvoir comparer entre de comtés à comtés, mais suffisamment spécifique à la dynamique locale pour que cela vraiment a une appropriation locale. Et ici, je pense que c'est juste de dire qu'à cause, vu que le terrorisme, les comtés ont beaucoup d'autres problèmes dans l'espace sécuritaire qui parfois sont plus importants que le terrorisme. Alors, dans certains côtés, dans le processus de l'élaboration de ces pas qu'il fallait discuter, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est que la prévention du terrorisme ? C'est quoi le terrorisme ? C'était donc un énorme effort pour améliorer la prise de connaissances et de conscience tout autour. Donc, le processus d'engagement des parties prenantes est vraiment un travail de renforcement des capacités. Sur certains sites, bien sûr, il y avait plus de travail dont on avait besoin parce que c'était tellement nouveau. Donc, voilà, je vais vous rendre la parole, Idriss. Merci, Martine. Alcano, est-ce que vous pouvez nous parler de la conception et de la mise en œuvre de ces plans au niveau national et local ? Quels ont été les défis qui vous ont fait face et comment est-ce qu'on les a surmontés ? Bien sûr, si vous avez des exemples spécifiques, ce serait très bien. Désolée, votre micro est éteint. J'ai participé dans l'élaboration d'un plan d'action d'un comté au nord du Kenya et c'était vraiment un engagement consultatif avec les parties prenantes en tant que processus. Alors, il faut que nous comprenions très clairement que la question du terrorisme a toujours été examinée du point de vue de la sécurité. Et donc, en fait, la dévolution de ces PAC a pris une nouvelle approche. Beaucoup des parties prenantes incluses dans la conception de ces PAC ont vraiment été surpris quand on leur a dit que vous avez un rôle à jouer. Et comme Martine l'a dit, c'est vraiment un effort de renforcement de capacité pour que les gens puissent comprendre l'extrémisme mieux-volant dans leur propre région, dans leur propre comté. Parce que tout ceci se passe dans une zone un peu grise. Et donc, il fallait, dès le début, vraiment les sensibiliser à propos de ce que voulait dire un plan d'action local et un plan d'action communautaire ou de comté. Et donc, les points de référence, les consultants ont examiné l'extrémisme violent, ont analysé les points forts, les points faibles. Et pour aider l'organisation qui finançait ceci à travers le Centre national de lutte contre le terrorisme et pour identifier des personnes clés qui allaient représenter les parties prenantes pour se rassembler et mettre en œuvre ce plan d'action. Et ces consultations se sont déroulées sur des semaines, plusieurs semaines. Enfin, pour des packs rapides, ça aurait pu être pour quelques jours, quelques semaines. Et ce processus a été inclusif, participatif, et comprenant des individus qui ont rédigé un projet de plan. Et une fois qu'il a été validé, ce qui est fait par des agences qui donnent les financements, et ensuite, ces plans ont été lancés. Bon, le document lui-même de ce plan. Alors, là, c'est le moment de la mise en œuvre, ce qui est toujours le plus grand défi au Kenya. Comment mettre en œuvre ces packs ? Alors, l'une des stratégies a été d'établir un corps d'individus qui agissent en tant que secrétariat. Et donc, le plan doit être pris en charge par le commissionnaire du gouvernement et aussi le gouverneur. Donc, il délègue les responsabilités aux personnes qui vont former le secrétariat. Et le secrétariat est composé de fonctionnaires du gouvernement national, aussi d'individus représentant le comté, les femmes, les leaders religieux, les leaders des communautés, sociétés civiles, par exemple, certains représentant les entreprises dans le comté. Et donc, ce cadre s'appelle un forum d'engagement du comté, le CEF, et qui s'occupe de la mise en œuvre du PAC. Il y a bien sûr toujours eu ce problème de l'appropriation, parce que à qui appartient le plan d'action du comté ? Est-ce qu'il appartient à la localité, au gouvernement, à la région, à la province ? Ou est-ce qu'il appartient à tout le monde ? Parce que quand on donne quelque chose à deux personnes en même temps, il y a toujours ce problème de qui est vraiment responsable. Mais ce qui a été fascinant au fil du temps, parce que le processus de mise en œuvre des PAC se concentre sur chaque ville dans ses comtés, que ce soit à la ville de Lame ou de Garissa, de Mombasa ou d'autres villes, il y a ce besoin de s'assurer qu'au niveau des sous-comtés, il y a un engagement. Alors, il y a eu certains comtés ont créé des forums d'engagement au niveau du sous-comté. Et donc, dans la conception et la mise en œuvre des PAC, il y a d'autres agences, y compris des agences de sécurité, qui ont réfléchi à leur propre plan d'action pour s'adresser à l'extrémisme violent. Parce que quand ils examinent le PAC lui-même, le plan au niveau des comtés, ils ne voient pas forcément comment ils peuvent y participer. Mais la plupart des piliers, pour les comtés qui ont des PAC, ils ont des chefs de piliers, deux ou trois individus, qui gèrent la mise en œuvre d'actions liées aux piliers pour lesquels ils sont responsables. Disons, par exemple, si c'est le pilier des forces de l'ordre, le commandant du comté, de la police du comté, va être chef de pilier pour s'assurer que les activités liées à ce pilier sont mises en œuvre ou alors, par exemple, le pilier de l'éducation. Le fonctionnaire de l'éducation locale au niveau du comté va faire partie des personnes qui gèrent les activités liées à ce pilier. Alors, souvent, les secrétariats ou les structures établies se rencontrent tous les mois dans les comtés qui sont très actifs. Et quand je parle de ces comtés qui sont très actifs, je parle du nord du Coneya ou à Nairobi, où le problème de l'extrémisme violent est beaucoup plus important. Par exemple, à Turkana ou d'autres régions où il n'y a pas autant d'extrémisme violent, il n'y a pas autant de participation. Donc, il y a encore une différence dans l'activité dans certaines régions. Alors, il faut, je pense, il faut réfléchir à ce qui va être les résultats dans deux ans, trois ans. Donc, les comtés à travers le Kenya ont fait beaucoup de progrès pour s'assurer que la mise en œuvre des Pâques a été réussie. Mais dans certaines régions, il y a eu des... Là où il n'y a pas énormément de radicalisation, il n'y a pas eu autant de succès. Et donc, il y a en fait aussi une optique qui dépend de la présence active des organisations de la société civile qui sont déjà impliquées dans des efforts de paix, de pacification. Et donc, il faut vraiment qu'il y ait un leader de ces discussions autour des Pâques. En 2020 et 2021, il y a eu une certaine perturbance de cette mise en œuvre des Pâques à cause de la COVID-19. et notre gouvernement a établi des mesures très strictes de santé, ce qui voulait dire qu'il n'y avait pas la possibilité de mobilité, de voyage, en fait, de rencontres de parties prenantes pour la mise en œuvre des Pâques. Et donc, l'une des coalitions que... Il y a aussi la question de l'évaluation. C'est une question importante parce que comment savons-nous que nous avons fait des progrès à lutter contre l'extrémisme violent ? Donc, chacun des Pâques a un cadre de suivi et d'évaluation bien établi, disant voici les objectifs, voilà comment nous allons accomplir ces objectifs. Mais, malheureusement, le processus, la mesure, l'évaluation, il y a quand même eu des problèmes pour établir ce qu'ils essayaient de faire. Alors, il faut ce processus de suivi et d'évaluation établi à travers le pays. Et donc, il y a un processus national. Par exemple, s'il y a un comté qui met en œuvre un Pâques et le corps, l'entité nationale peut examiner les efforts du comté pour établir ce dont ils ont besoin. Mais le processus, enfin, nous sommes encore en train d'évaluer certains de ces efforts. Alors, nous verrons peut-être, nous allons peut-être établir une meilleure façon d'évaluer tout ceci à l'avenir. Mais nous avons déjà des efforts en place pour ceci. Alors, il est important que les comtés fassent beaucoup d'efforts au niveau de leur gouvernement. Nous avons vu que certains des comtés ont des départements qui se spécialisent sur la CEV. Par exemple, Mombasa, ils ont un directorat de la CEV et donc qui s'occupe d'activités quotidiennes. Par exemple, pour s'adresser à la question des jeunes, de l'abus des stupéfiants, pour la construction. Et c'est des activités, toutes ces activités, en fait, s'intègrent dans cette perspective de la prévention parce qu'elles s'adressent au moteur, au vecteur de l'extrémisme violent. Et donc, ils arrivent, en fait, à intégrer certaines de ces activités au sein de la programmation contre la CEV. Alors, l'intégration de cette lutte contre l'extrémisme violent au sein des plans de développement des comtés, ils ont établi des efforts législatifs pour qu'il y ait certains des budgets établis pour ces Pâques. Et donc, à Nairobi, récemment, on parlait de comment promulguer une loi pour donner, en fait, une certaine dynamique à ces efforts de Pâques. Et bien sûr, il y a aussi l'implication des communautés religieuses, etc. Mais le débat, c'est vraiment un propos de comment on peut établir ces documents d'une meilleure manière pour qu'il y ait vraiment un effet durable. La première génération des Pâques, c'est ce modèle des objectifs clés. Et donc, on voit, par exemple, certaines villes, Isiolo, qui établissent sa première année, le plan stratégique, ils utilisent plus ce document. Ils arrivent à un an pour mettre ce plan de mise en œuvre et pour établir une mise en œuvre durable. On voit au Kenya qu'une pratique assez commune où les partenaires de développement rassemblent des comtés pour qu'ils puissent, en fait, partager leurs expériences et les leçons apprises. Par exemple, Mombasa parlant à d'autres comtés. Alors, qu'avez-vous fait? Quels sont vos défis? Comment est-ce que vous trouvez des solutions à ces défis? Et donc, ce partage d'expériences des personnes impliquées dans la mise en œuvre des Pâques pour qu'ils apprennent les uns des autres et puissent peut-être établir de nouvelles approches. Le gouvernement national aussi a essayé de s'impliquer d'une manière plus importante. Quand il y a des forums de gouverneurs, ils parlent souvent de cette mise en œuvre des Pâques et aussi pour parler des problématiques de CEV. Et aussi ces problèmes de CEV au niveau des comtés. Quand on parle de la mise en œuvre de ces plans d'action, il faut qu'on prenne une perspective assez large parce que ces plans peuvent être très variés, divers. Parce qu'il paraît, par exemple, fournir une opportunité économique pour les jeunes ou alors une formation pour comment éviter les matériaux radicaux en ligne, le désengagement de la radicalisation, enfin, de différents efforts. Alors, c'est vraiment un grand nombre d'activités très diversifiées qui s'impliquent dans tout ceci. Et donc, ceci nous donne un aperçu du progrès que nous avons fait. Merci beaucoup, Alkane. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très intéressant. J'ai pris des notes et à la fin de la séance, je vais essayer de souligner les mots principaux que vous et Martine avez utilisés. Martine, comment est-ce que vous gérez avec les problèmes du manque de confiance, manque de capacité, d'expertise, et aussi le fait que le gouvernement est au ralenti pour partager les contributions, empêcher un petit peu les contributions des participants locaux? Oui. Je pense qu'il faut identifier ce que nous avons en commun, d'être conscient des intérêts de toutes les personnes qui se réunissent, ce processus d'engagement. Si une autre personne prépare des plans d'action, de compter, il faut savoir quel est le rôle et l'objectif aussi des donateurs internationaux, pourquoi ils s'intéressent à certains programmes, sur ce qui est inclus et surtout avec les acteurs de la société civile, quels sont leurs objectifs, qu'est-ce qu'eux essayent de réaliser, les facilitateurs, quels sont leurs programmes, leurs agendas, leurs intérêts, le gouvernement local, quels sont les intérêts de toutes ces personnes pour trouver un espace où on se retrouve sur le même plan, où on partage les mêmes intérêts. Parce qu'un document, une stratégie par écrit, la réalisation, ce n'est pas le document écrit, c'est le parcours, parce que nous cherchons des acteurs qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, de justement se retrouver, de collaborer sur ces questions très difficiles. Et bien sûr, il faut sécuriser, spécifier, il faut spécifier d'où va provenir le financement, quelles sont les limites de ces flux de financement. Et puis bien sûr, l'extrémisme violent, je vois les gens qui parlent dans le chat, c'est au sein des communautés, et ça se manifeste au sein des problématiques locaux. Il faut penser donc au plan d'action locaux, de compter, il faut les insérer avec d'autres priorités plutôt que d'en faire quelque chose d'externe et de séparer. Ce n'est pas une question qui est séparée des autres, il faut que cela soit intégré dans les questions de la lutte contre la criminalité et d'autres problématiques du comté. Il y a tant d'acteurs qui, au quotidien, contribuent dans la lutte contre, dans la prévention contre la CEV. Il faut donc bien s'ancrer dans la réalité. Il nous faut les professionnels dans la salle, il nous faut les professeurs, les enseignants, ceux qui travaillent dans les prisons, qui voient les choses sur le terrain, les infirmières, les gens qui sont impliqués dans ces problèmes au quotidien. Et puis, se voir comment eux confrontent ces questions, ces défis, et comment peut-on insérer leur connaissance dans ce débat, ce dialogue, et tout cela peut être, peut faire le lien entre leurs expériences et on peut voir où le terrorisme est un danger plus grand que dans d'autres endroits. Et donc, il faut avoir ces débats, il faut voir comment rendre ces débats pertinents, plutôt que d'en faire quelque chose qui provient de l'extérieur, il faut intégrer, justement, ces démarches dans la prévention de la criminalité en général. S'il y a des questions de la pauvreté, d'un manque d'infrastructures, dans la prévention, justement, de l'extrémisme violent, on peut insérer tout cela. Alors, lorsqu'on parle, justement, des pactes, des plans d'action de comté, il nous faut des praticiens empiriques, pratiques, qui sont sur le terrain, qui ont ces conversations difficiles sur le terrain. Et si nous n'avons pas ces gens qui font ce travail au quotidien, qui comprennent bien quels sont les défis auxquels ils sont confrontés lorsqu'ils entreprennent leur travail, et comment faire pour intégrer cela dans la réalité pour bien comprendre les besoins sur le terrain pour les localités. Merci. Merci, Martin. Merci, Martin. Haïkan, autre question, dernière question pour vous. Si vous voulez bien patienter, le Kenya a sa propre situation unique à travers tous ses comptes et les gouvernements locaux. Quelles sont des leçons à tirer de votre expérience vis-à-vis des stratégies, faire le lien entre les stratégies au niveau local et au niveau national ? Je vais répéter quelques points qui ont été mentionnés par Martine. Toute personne qui veut mettre en œuvre le plan d'action du comté doit… Toute question de programmation… Il faut se demander quelle est la durabilité de ces PAC et de leur mise en œuvre. Il nous faut avoir trouvé un équilibre entre les partenaires de développement, les autres agences pour trouver des solutions locales au problème. Ce n'est pas toujours capté par les gens qui font la programmation et les gens qui font la mise en œuvre. au Kenya, le problème de CEV est différent dans les régions différentes. Mais on parle beaucoup de Kajero. qui, si les gens voient que leurs voisins, leurs fils, leurs filles se rejoignent peut-être à un groupe de terroristes, ils ont leurs propres préoccupations. S'il y a un conflit entre les intérêts personnels et ceux de la communauté, il faut savoir comment s'adresser à ces problèmes. Et le Kenya s'y penche. C'est un problème… Il faut bien s'y pencher sur les leçons acquises pour la mise en œuvre de ces plans d'action de comté. Est-ce que les gouvernements peuvent voir cette mise en… La prévention de toute une autre perspective, de la perspective de prévenir le terrorisme. C'est un problème, comme Martin a dit, qui peut être adressé par les systèmes judiciaires existants. Il faut… Si on parle de la décentralisation aussi, si vous avez un plan d'action de comté qui ne va pas au-delà des villes, du siège social, du comté, alors là, il y a un problème aussi dans la mise en œuvre, parce que le problème de la réalisation dans les régions frontalières, il faut que cela doit être vu comme des plans qui peuvent atteindre les gens dans les endroits éloignés ou dans les zones des frontières, parce que ces problèmes sont en évolution constante. Alors, comment pouvons-nous nous assurer que les gens impliqués ont une bonne compréhension des problèmes qui les confrontent ? Les agences du gouvernement, de la société civile, comment intégrer le plan d'action au sein des systèmes qui existent, ou bien élaborer des plans pour trouver moyen de sécuriser les PACs. Par exemple, fournir du travail à la jeunesse, c'est très important, et pour le gouvernement national et pour le gouvernement local, et c'est la responsabilité, en fait, de ces entités, ces organes, pour s'assurer que ces gens ont des domiciles adéquats, peuvent se déplacer sans discrimination à cause de leur genre ou d'ethnicité ou autre chose. Il faut, avec ce genre d'approche, on pourrait avoir des réussites accrues. Et puis ensuite, comment mesurons-nous les réussites ? C'est une autre question, parce que les interventions que nous avons mentionnées au Kenya depuis cinq ou six ans, on se demande comment mesurer cela. La mise en œuvre des PACs ne peut pas être divorcée des autres formes de griefs qui peuvent encore tirer ou pousser l'extrémisme violent. Le profil, s'il y a des perceptions, s'il y a des attaques des groupes violents dans la partie du nord du Kenya ou d'autres régions, la mise en œuvre, les réussites de tout cela peuvent être amoindries par d'autres facteurs, d'autres problèmes qui existent. Manque de confiance entre police et la communauté, par exemple. Oui, en effet, le Kenya a vu beaucoup de progrès dans la dévolution des parties prenantes, la décentralisation des parties prenantes. Il y a six ou sept ans, si on fait une comparaison, on voit les efforts qui sont en place. Nous voyons des choses positives. Beaucoup de gens ont été impliqués. L'engagement des multiparties, des acteurs différents, a permis que les ressources et les capacités soient réunies. et néanmoins, nous voyons le progrès, mais on peut regarder vers l'arrière et se dire que beaucoup de gens parlent de l'extrémisme violent. Mais si on se penche, par exemple, sur Mombasa, avant les Pâques, ça a été lancé, les idéologues, les djihadistes, avaient main libre pour menacer les gens. Avant, ils menaçaient les gens qui parlaient contre l'extrémisme violent. Alors, les leçons que nous avons pu en sortir, c'est qu'il y a un espace beaucoup plus ouvert aujourd'hui de discuter de ces problèmes ouvertement en public. Le recrutement avant se faisait très ouvertement dans les espaces ouverts, dans les institutions, au marché, par exemple. Et maintenant, nous voyons que les recruteurs, les gens qui s'engagent dans le recrutement, utilisent les plateformes en ligne qui offrent l'anonymat. Avant, ils circulaient sur le terrain, mais maintenant, ils font beaucoup plus attention. Ils savent que cet engagement peut avoir des conséquences sur la prison. Alors, cette question de l'intégration, comment s'assurer que les activités provenant du gouvernement sont intégrées du gouvernement national sont intégrées par le gouvernement local, par les parties prenantes locales, comment faire pour tout intégrer? Il y a beaucoup de discussions sur la question qui va permettre la durabilité, qui va permettre de meilleures façons de faire le suivi de ces démarches. Mais principalement, notre expérience au Kenya doit être une leçon sur une ligne continue et que la création des PAC, c'est un travail qui est en continu avec les acteurs locaux au niveau local. national. Alors, c'est une chose que nous avons entrepris avec beaucoup de réussite, mais plusieurs acteurs, tous les acteurs au Kenya continuent d'apprendre, d'expérimenter, avec des nouvelles conceptualisations de ces démarches. cette expérimentation a permis à des discussions concrètes par des parties prenantes essentielles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, une dernière question. Quelles sont les leçons apprises à partir du Kenya qui peuvent aider d'autres pays dans leur élaboration de ces plans d'action locaux? Alors, Alkana, vous l'avez tellement bien dit que plus que tout, ça a été vraiment un apprentissage en continu. Le Kenya a pris une approche stratégique et d'apprentissage et je pense que tous les pays vont faire face à des obstacles mais non-expériences à démontrer comment certains de ceci peuvent être surmontés mais il faut aussi continuer à garder le cap vers les objectifs. Qu'est-ce que nous essayons d'accomplir et ça nous aide à comprendre de quoi a l'air le succès. On sait que le succès ultime, c'est vraiment de répondre à cette menace de l'extrémisme violent et le risque de la radicalisation et de le faire d'une meilleure manière. Mais quand on voit ce qu'ont fait ces PAC, s'il y a une collaboration accrue, s'il y a de nouveaux acteurs qui s'impliquent ensemble dans ces efforts, des enseignants qui parlent à des leaders religieux pour essayer de trouver des points communs ou d'autres, enfin, infirmiers, infirmières, docteurs, etc., qui s'impliquent dans ceci. Ce qu'on a compris, c'est que pour avoir une prévention exhaustive au niveau local, il faut réunir tous ces acteurs et ça, c'est dans un environnement d'infrastructure où il y a des ressources limitées et donc beaucoup de demandes du temps de ces acteurs et c'est vraiment pour essayer de focaliser leur attention envers ce problème et donc de réussir ceci est un indicateur de succès et un autre point, c'est qu'il faut reconnaître que le document écrit de la stratégie n'est pas le but ultime, c'est vraiment ce processus de collaboration, la reconnaissance que d'autres acteurs ont des rôles aussi importants bien que différents et parfois ceci peut être le problème entre les agences de sécurité, les structures gouvernementales ou les acteurs de la société civile, etc. Il faut rassembler tous ces acteurs pour pouvoir établir une meilleure prévention et ceci nous amène à cette question d'appropriation mais je pense que s'il y a une compréhension claire de toutes les responsabilités de chacun, cela peut nous aider à articuler la gouvernance dont on a besoin. Peut-être qu'un secrétariat est la réponse mais pour moi, je pense que c'est vraiment les gens qui font le travail pratique au jour le jour qui doivent faire partie de ce processus de gouvernance. Certains vont faciliter les réunions mais quand même s'assurer que ces individus sont là et font partie des structures de gouvernance de ce processus. Une autre leçon c'est d'établir ce dialogue, cette conversation. Est-ce que cette prévention du terrorisme, est-ce que ceci est pertinent aux vies de chacun parce que des fois on peut trop souligner les vies sont compliquées et ce n'est pas forcément pertinent de la même manière pour tous. Alors, de quoi aurait l'air une stratégie ? Cela dépend de l'environnement dans un contexte spécifique de la vie des personnes. Est-ce que les acteurs qui sont impliqués, est-ce que c'est une question de recrutement, est-ce qu'il y a des combats actifs dans cette zone et ceci est donc à voir avec les gens qui devraient être impliqués. Pour certains, ce n'est peut-être pas à propos du recrutement maintenant mais du recrutement à l'avenir. Donc, la fréquence des réunions, la gouvernance, tout cela dépend de la situation sur le terrain. Une autre leçon, c'est qu'il est essentiel d'identifier quels sont les problèmes sur le terrain. Donc, le système sécuritaire fournit une bonne analyse et de réaliser une analyse exhaustive est très importante. Donc, les comtés sont énormes. Quand on regarde combien de zones pourraient être impliquées dans le recrutement, c'est vraiment très diversifié. Les comtés sont de grandes zones. alors, il faut que les professionnels locaux se focalisent sur où est vraiment le problème. Et une autre leçon dans l'espace global, c'est vraiment de lier ce travail à d'autres efforts de prévention. Comment est-ce que les communautés traitent de la radicalisation dans les prisons, les conflits entre les ethnies, et les conflits qui sont liés à tout ceci et dont les acteurs de l'extrémisme violent pourraient tirer parti quand ils prennent place au sein de communautés. Parce que, très souvent, l'extrémisme violent prend la forme d'activités criminelles. Et donc, en intégrant ceci dans les autres efforts de prévention de criminalité, on peut avoir un travail durable et spécifique. Et ceci se relie à qui doit être impliqué, bien sûr. Je sais que nous avons beaucoup de collègues ici qui ont des antécédents militaires. Au Kenya, c'est important là où les forces armées sont déployées, c'est le long des frontières, disons. Et c'est là que ces forces de sécurité jouent un rôle clé dans la gestion de ces problématiques. Et c'est là qu'elles ont un rôle important à jouer. Mais dans d'autres parties du pays, ils auront un rôle beaucoup plus moindre. Et ce sera, dans ces zones, ce sera peut-être les acteurs civils qui auront un rôle plus important. Donc, d'avoir les bonnes professions réunies pour ces conversations, c'est important. Et comme Al-Khano l'a dit, ces plans d'action décomptés et ces cadres décentralisés sont importants. Mais il y a aussi les autres agences qui développent leur propre stratégie, la police, les prisons, ils ont leur propre stratégie. Alors, n'essayons pas d'en faire trop et d'avoir des attentes trop élevées. Il faut s'attendre au fait que le but, c'est vraiment d'impliquer les communautés et il faut reconnaître qu'on ne peut pas tout résoudre. Merci. 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 Alors, je voudrais vous remercier tous les deux pour vraiment cette session très intéressante. Et vous avez souligné des points très importants et vous nous avez donné une approche plus pratique que, moins théorique que ce que nous avons abordé ces dernières semaines. Nous avons parlé, vous avez parlé des leçons apprises du point de vue du Kenya et alors, il y a des mots-clés qui sont ressortis de cette discussion. Alors, vraiment très intéressant. je ne vais pas tout synthétiser, je vais me focaliser sur certains mots-clés. L'appropriation, le développement des partenaires et d'évolution, le besoin d'adapter les plans, les objectifs clés, secrétariat, les acteurs qui en fait sont les vecteurs de la mise en œuvre au niveau local et les rôles basés sur l'expérience, les professionnels, les praticiens, vous avez tous les deux parlé de ceci. et une cascade vers le bas des actions, donc à partir du gouvernement et aussi dans l'autre direction. L'information, les besoins, l'expression de ces besoins, l'identification des défis provenant du niveau local vers le gouvernement, le renforcement des capacités, la prévention. La prévention, ça commence au niveau local et je suis d'accord, ça devrait vraiment commencer au niveau local. la mise en œuvre au niveau local, le développement. Alors, est-ce qu'on examine ce niveau local justement du point de vue de la mise en œuvre? Il faut vraiment réfléchir à ceci quand on développe les plans, le financement, la durabilité, l'allocation budgétaire, les structures de gouvernance sont très importantes, le processus et les capacités des acteurs qui ont un rôle à jouer de la conception à la mise en œuvre et bien sûr le suivi et l'évaluation, le processus d'évaluation, comment est-ce qu'on mesure le succès, l'identification d'indicateurs clés et j'aime cette idée d'établir les objectifs. Qu'est-ce qu'on essaye d'accomplir en fin de compte? Et ça, c'est le point de référence. Si on en arrive là, cela veut dire qu'on a au moins identifié un indicateur clé contre lequel on peut mesurer si on a réussi ou pas. L'échange de leçons. J'aime en fait cette idée d'un forum des communautés, des comtés qui peuvent échanger les bonnes pratiques, les leçons apprises. et vous l'avez tous les deux dit, les comtés sont à différents niveaux de menaces et à différents niveaux de capacités. Des rôles clairs, des objectifs clairs pour les parties prenantes, y compris les bailleurs de fonds et les partenaires étrangers. Quels sont leurs intérêts en fin de compte? La cartographie des intérêts des parties prenantes, cette coopération entre les acteurs. Comment est-ce qu'on se rassemble du niveau local des comtés et au niveau national pour travailler ensemble pour établir cette responsabilité de la sécurité, cette responsabilité collective et l'investissement dans d'autres programmes de prévention de criminalité et d'autres problématiques pour s'assurer qu'il y ait cette durabilité et que ceux-ci aussi se fondent sur d'autres budgets, d'autres capacités. Les praticiens, les professionnels, la durabilité, les solutions basées sur les éléments locaux et bien sûr le développement en continu voulant dire qu'il faut continuellement identifier les priorités, les mesures clés, les objectifs et même en fait, il faut revoir les acteurs et les parties prenantes impliquées à chaque niveau. Alors, merci à tous les deux. J'espère que j'ai touché la plupart de vos points et que j'ai bien synthétisé les mots clés que nous devons retenir et que j'ai bien d'autres et que j'ai bien d'autres et que j'ai bien